Alors nous poursuivons cette journée par une table ronde avec à mes côtés cinq professionnels photographes producteurs. Nous sommes à la mi-journée et à la mi-parcours de ce colloque. Et je trouve que votre intervention à ce moment est assez pertinente. Donc ça me donne l'occasion de saluer Virginie Soulier qui a dû partir. Et son travail et la manière dont elle a organisé ce colloque avec l'aide de Wilfried Estèvres. Donc quelques informations avant de commencer. A l'issue de la table ronde et de la présentation des formations, nous avons une visite par le CIP de l'exposition Visa. Je suis petite, ce n'est pas facile. Qu'est-ce que tu dis ? Oui je sais, je suis assise. Donc une visite au Coulon des Minimes. Et à l'issue de cette visite, il y a un repas proposé à l'ensemble des participants. Donc vous êtes tous invités au repas proposé par le CIP. Deuxième information, demain après-midi est consacré à des ateliers. Donc deux ateliers qui seront animés par des personnes qui sont à côté de moi. Donc l'atelier photojournalisme et approche du marché français. Puis l'atelier métadonnées qui devait se dérouler à l'annexe de l'hôtel de... Donc pardon, qui devait se dérouler ici, se dérouleront à l'annexe de l'hôtel de ville. Et par contre, les deux autres ateliers autour de l'éducation et l'image se dérouleront ici. Donc à l'hôtel de ville, dans la salle des commissions au rez-de-chaussée. Voilà, on vous le rappellera demain. Mais c'était pour éviter des confusions demain, puisque ce sont des ateliers sur réservation. Bon, on va commencer. Donc, depuis ce matin, nous avons eu la possibilité d'entendre des personnes analyser le travail de l'image. Et là maintenant, nous allons demander à ces fabricants, comme elle les a nommés Virginie, de parler de leur métier, à travers l'axe être photojournaliste et démarche de création. Wilfried est intervenu à plusieurs reprises, mais je vais lui demander s'il veut bien de refaire une contextualisation, puisqu'on a parlé d'évolution, évolution technologique, évolution économique, nouveaux marchés, nouveaux médias. Donc, si tu veux bien refaire une petite synthèse pour expliquer dans quel cadre s'inscrit le travail de ces photographes, sachant que tu reviendras plus longuement demain au cours d'un atelier. Merci. Merci. Alors, quelques mots. Alors, je suis photographe, mais je dirige aussi une agence. Ça marche ? Oui. Une agence qui s'appelle Hans Lucas. Alors, depuis 2006, en fait, le marché a énormément évolué. Je dis 2006 parce que c'est la date de création de l'agence. Mais sinon, avant, moi, je suis en activité depuis 1994. Et depuis 1994, il y a eu des ruptures. Je pourrais parler d'une presse dont les colonnes ont évolué, fortement influencée par les tabloïds anglo-saxons américains. La première impulsion, en fait, sur laquelle moi, je me suis construit en termes de photographes professionnels, ça a été de faire du reportage à travers des reportages dits magazines. Quand on voit aujourd'hui la place dans laquelle s'inscrit le reportage magazine, c'est-à-dire du 4 à 6 pages, ça a fortement évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette part-là, c'est réduite, mais une autre part, c'est ouverte, une brèche, c'est ouverte pour les photographes qui voient aujourd'hui des photographies toujours d'illustration, de reportage magazine, mais aussi d'illustration de faits de société, d'actualité et de sujets long terme. En fait, aujourd'hui, on a à peu près 4 directions qui sont développées dans les revues, dans les journaux, dans les magazines. Pareil, pour vous donner, il y a en 94 jusqu'en 2005, j'étais dans des collectifs de photographes pour vous donner un aperçu en termes, parce qu'un photojournaliste se projette, ou un photographe documentaire se projette sur un marché. Je pense que de 94 à 2005, on avait à peu près par structure. Si on avait 300 clients, c'était pas mal. Aujourd'hui, en dessous de cas, on a 1 200 clients, ce qui est énorme. Aujourd'hui, en dessous de cas, c'est connecté à des méta portails qui accueillent des agences. Il y en a un qui est français qui s'appelle Pix Palace, qui regroupe une soixantaine d'agences et qui capitalise à peu près 50 millions de photographies. Le fonds d'Antsoukas, c'est 700 000 photographies, qui est un petit fonds. Donc, une structure telle qu'une agence se repose aujourd'hui commercialement, au-delà de ses clients, sur des méta portails qui accueillent d'autres agences. Pareil, je reviens sur Antsoukas, on est diffusé par l'AFP qui est venu nous voir. Donc, on va considérer l'AFP comme un méta portail aussi, parce qu'on est dans la partie collection de l'AFP qui regroupe une soixantaine de collections, dans lesquelles on retrouve des agences qui représentent des archives comme Roger Violet, à des agences qui sont très spécialisées sport ou people. C'est encore un autre méta portail. En termes de téléchargement que l'on a toutes les semaines, toutes les semaines. Alors, au plus bas, j'oublie un petit peu l'été, parce que c'est vraiment des périodes creuses, étant donné que les numéros se font un petit peu avant l'été. Cette semaine, on a eu 900 téléchargements de haute DEF et de basse DEF. Si je dois ajouter derrière ce qui se passe sur l'AFP, on est à peu près, je pense, à 1300 téléchargements de fichiers. Ça, c'est la période basse. On peut monter jusqu'à à peu près 4000 téléchargements de fichiers HD et basse DEF. C'est assez conséquent en termes de flux d'images. Et du coup, on est bien, bien loin de la période que j'ai connue jusqu'en 2000, sur laquelle, majoritairement, on demandait à un photojournaliste de réagir par rapport à de l'actualité. Donc aujourd'hui, un photojournaliste, ou alors un photographe qui travaille pour... Parce que ça aussi, c'est intéressant. Avant, on ne travaillait que pour les médias, des photojournalistes, entre guillemets, avec le cachet journaliste d'information. Aujourd'hui, on retrouve une photographie dite créative. On retrouve une photographie documentaire qui est publiée dans les médias, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, les photographes se sont complètement affranchis des médias. C'est-à-dire qu'avant, les médias produisaient l'information. Aujourd'hui, les médias la produisent un petit peu moins, mais la diffusent un petit peu plus dans une diversité, en fait, d'images. Alors, aujourd'hui, un photographe qui se destine à travailler pour les médias, ce que je ne conseille pas trop non plus, parce que le champ, en termes de clientèle, s'est élargi, va bien au-delà des médias. Donc, le photographe qui va pratiquer dans les médias, en fait, évidemment, il y a le champ de l'actualité, sur lequel il se doit d'être, de réagir. Ensuite, il y a le champ de l'illustration de société, parce que quand on ouvre les revues, on découvre énormément de photographies qui vont toucher à la santé, la consommation, l'enseignement. Tout ça, c'est des sortes de marronniers. Ah, j'ai vu ce matin, d'ailleurs, le temps de vie d'une photo ou le temps sur lequel une photographie va exister par rapport à son marché. Il faut savoir que la photographie d'actualité existe concrètement trois jours. La durée de vie de la photo, c'est trois jours. Lorsqu'on est sur une photographie dite d'illustration de société, on peut aller jusqu'à cinq ans. Cinq ans, le temps que les lampadaires, ils changent de forme, que les voitures soient, entre guillemets, les modèles périmés, que les coupes de cheveux changent ou que la mode soit différente. Alors, déjà, là, moi, mon job en tant que directeur, c'est de pousser tous nos photojournalistes qui ne veulent pas y aller dans ce champ de l'illustration de la société, parce que les photojournalistes qui rentrent, que ce soit en Tshukas ou ailleurs, ou qui embrassent la profession, comme on dit, sont portés par plein d'idéologies, très poétiques, que le photojournaliste qui va défendre donc la liberté, enfin, toutes les libertés à travers le monde, qui ne va pas courir des conflits. Donc, on explique pas mal, et notamment aux étudiants du DU, que ce n'est pas que ça. Et d'ailleurs, que commercialement, c'est très compliqué d'en vivre. Une partie de la crise du photojournalisme s'explique qu'il y a eu une perte de repères qui s'est inscrite du fait de l'évolution des médias et que les journalistes, en fait, n'ont pas pu reconstruire de nouveaux repères par rapport à leur marché. Donc, photographie d'actualité, on a parlé de photographie d'illustration de sociétés qui sont très présentes dans les médias. On va parler de sujets magazines et on va parler aussi de sujets au long terme. Alors, tout ça, dans la vie d'un professionnel, il faut arriver à les conjuguer, sinon c'est extrêmement compliqué. Mais pas que financièrement. C'est-à-dire qu'au bout de moments, on ne va pas arriver à se renouveler en termes d'écriture. Moi, ça m'est arrivé, j'étais, je travaillais cinq ans quasiment pigiste permanent à Libération, trois ans au Monde. Je travaillais pour Géo, pour Nationale Géographique, pour Elle, pour Marie-Claire. Au bout d'un moment, on rentre dans une routine qui, enfin, il faut un petit peu remettre les choses à zéro et aller vers ailleurs. aujourd'hui, le travail que je fais, ils vont en parler, c'est d'aller les titiller, de dire, il n'y a pas que ça, si tu veux, par exemple, enfin, après, c'est, si on fait, en termes financiers, la part des choses entre le coût d'une photographie sur le web et sur le print, quand on sait que, si on vend trois photos sur le print dans le mois, ça paye plus que le loyer, il y a des choses sur lesquelles il faut arriver à sécuriser, en fait, les rentrées financières. Donc, il y a toujours des projections qu'on demande aux photojournalistes dans leur production de faire en termes de diversité de production et aussi à réfléchir, à s'organiser. Question bête, enfin, pas question bête, mais quelque chose qui est assez, qui est dur à comprendre, c'est que les mensuels ont à peu près, les mensuels hebdo, ils ont entre, sur la partie froide, ils ont entre 7 à 9 numéros d'avance. C'est-à-dire que si on se réveille parce que c'est la rentrée des classes et qu'on veut proposer un sujet sympa à l'étranger pour Géo, il faut se réveiller, entre guillemets, au mois de novembre précédent, en fait, quasiment un an avant, pour dire, voilà, regardez ce que j'ai pour la prochaine rentrée scolaire, ça pourrait vous intéresser. Les hebdos ont jusqu'à 12 numéros d'avance sur la partie froide. Après, il y a des choses qui se passent jusqu'au dernier moment sur la partie chaude qui peut bouger, mais la chaîne de l'information dans laquelle on s'inscrit est vraiment quelque chose qui est durablement posé bien avant la publication. Donc, c'est tous ces mécanismes un petit peu sur lesquels on essaie de faire prendre conscience les photojournalistes. Après, juste, là, on est sur la partie publication dans le sous-cas. Si on descend un peu... Bon, oui. Voilà, descend dans l'image avec deux doigts. Tu fais... Oui, voilà, comme ça aussi, ça marche. Vas-y, vas-y. Je vais vous montrer un peu l'exemple d'une... Hop, 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 hop. Vas-y, encore. Descends, descends. Descends, descends. Descends. Il y a un sujet qui... Il y a un sujet qui... Attends, stop. Voilà, là. Là, c'est plus haut, en fait. C'est sous l'écologie, là. D'accord. Attends, juste, tu descends. Je ne veux pas que tu cliques encore. Enfin, tu remontes. Voilà. Alors, Julien Bénard, c'est quelqu'un qui plus va se définir comme un artiste et qui s'inscrit dans cette démarche assez forte, c'est-à-dire qu'il est acheté par... Enfin, ces tirages font partie de la collection de la BNF, etc. Ses photographies... Il a fait tout un travail plastique. Il s'est posté face à un immeuble sur lequel il y avait une entreprise. Il a concentré ses regards sur une photocopieuse. Il a composé entre le mouvement des salariés et la photocopieuse. C'est une série qui s'appelle La photocopieuse qui, là, connaît un joli succès de publication de seconde vie dans le monde. Vas-y, si on clique. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que... Voilà. Ce type de... Quand tu passes... Mets-toi en sheet mode. En sheet mode. À côté. Voilà. Quand on voit ce type de photographie qui est achetée par la BNF, passe, mais vraiment largement dans les colons du monde. Ce n'est pas l'Ibé. C'est le monde en termes d'iconographie. C'est beaucoup plus classique. C'est vraiment un joli exemple, en fait, qui montre que la presse s'est ouverte à une diversité d'écriture et que dans sa diversité d'écriture, aujourd'hui, des gens dont l'information est vraiment le pilier central vont arriver sur des démarches un petit peu plus de création, créative, qui était un gros mot complet dans les années 90. Et inversement, des gens qui se revendiquent qu'artistes peuvent faire la une du monde d'une manière tout à fait élogieuse. Je vais réagir par rapport un petit peu à ce qui va être dit. Donc, du coup, maintenant, je vais passer... Alors, un cas de figure qui est intéressant, notre ami Idriss. Idriss, quand il m'a contacté il y a quoi ? Il y a deux ans ? À peu près. À peu près. Donc, il faut savoir que... En tout cas, il y a beaucoup de monde qui viennent de partout, en fait. Et Idriss m'appelle... Alors, moi, je suis super content. Il vit dans les Corbières. C'est top. Et quand même, on a eu une discussion sur... C'est sympa, les Corbières, comme cadre de vie, comme... Mais il faut quand même rappeler que les médias s'intéressent, un, à Paris, ce qui se passe à Paris, et deux, en fait, vont arriver sur des... Enfin, toi, tu dois arriver à te positionner par rapport à ça. La deuxième chose, c'est qu'Idriss, il a une particularité, c'est qu'à côté... Enfin, je ne sais pas si tu es graphiste ou tu fais du graphisme ou tu te sers fortement de ces outils-là. Mais en plus d'être un photographe, en fait, il fait du graphisme qui revendique. Et il se trouve qu'Idriss a été vraiment l'heureux événement d'Anne Slocas. C'est parce que c'est le photographe qui, vivant au milieu des Corbières, réussit à botter les fesses de pas mal de Parisiens qui sont sur Paris et qui produisent de l'information en termes de publication. Et donc, ce qui s'est passé avec lui est vraiment super bien parce qu'il a su capter les... un petit peu... Enfin, à la fois capter et prendre de l'avance et réagir par rapport à ce qu'est l'information aujourd'hui grâce à de la création. Du coup, je te... Donc, du coup, il te donne la parole. Du coup, je pourrais... Ouais. L'exemple que donne Wilfried, ça va être, par exemple, si Julie, tu peux ouvrir mon dossier. Ma question, en fait, ça a été la première. En fait, j'ai habité Paris pendant... Enfin, je suis originaire des Corbières, j'ai grandi dans un petit village. Je suis parti de chez moi, je suis revenu et après être revenu dans mes Corbières, je me suis dit comment je peux faire pour pouvoir avoir des publications sur des thèmes d'actualité tout en vivant dans un petit village. Donc, c'était un peu ma question. J'ai répondu de certaines façons, notamment en suivant des événements d'actualité, en essayant d'avoir des images qui permettent de pas forcément être le lier à là où je vis, mais en tout cas avoir une résonance nationale ou internationale. Notamment la... Notamment... Alors là, du coup, c'est pas vraiment ces images-là, mais plutôt... Donc ça, par exemple, si tu reviens... Voilà. Donc là, par exemple, pour le coup, ça a été lors des attentats de Trèbes qui se trouvent à quelques kilomètres de chez moi. Bon là, pour le coup, il s'est trouvé que c'était à côté de chez moi. J'ai passé trois jours à couvrir l'après, on va dire, ce qui m'a donné des publications, notamment dans l'Express ou des commandes dans l'Obs. Donc là, j'ai pu répondre à une demande du fait que l'événement se passait chez moi. Donc là, je n'ai pas pu... Voilà, il fallait... Ça peut arriver à n'importe quel photographe, ce genre de situation. Mais ce qu'expliquait Wilfried, c'était plus vers les dernières photos, si tu peux... Encore ? Oui, du coup, il commence par la fin de ce que j'avais prévu. Donc par exemple, celle-là, si on prend cette image-là, on a tous vu ces images-là par centaines et par milliers, il s'est trouvé qu'en fait, à Narbonne, donc pas très loin de là où j'habite, a eu une première manifestation avant le fameux 17 novembre, donc le samedi d'avant. Donc, cette manifestation a été la première... C'était une pré-manifestation. C'était une pré-manifestation. Il n'y avait pas encore... Tout le monde a annoncé le 17 novembre, mais il n'y avait pas encore eu de manifestation. Et c'est la seule manifestation qu'il y a eu en France avant le 17 novembre. Donc, il s'est trouvé que... J'y suis allé, j'ai couvert cette manifestation et toute la semaine d'avant, évidemment, les médias avaient de plus en plus besoin d'images pour illustrer l'événement. Il se trouvait... Il y avait des images de personnes qui avaient fait de l'illustration, justement, c'est-à-dire qu'ils avaient mis des gilets jaunes sur les pare-brises ou avaient essayé de trouver des solutions pour pouvoir illustrer. Et il s'est trouvé que moi, en fait, j'étais le seul, à part peut-être qu'il y avait eu quelques gilets jaunes lors d'un déplacement d'Emmanuel Macron à Strasbourg, si je me souviens bien. Donc, il y avait eu quelques images qui s'étaient faites là. Mais il s'est trouvé que pendant une semaine avant le 17 novembre, j'étais le seul à avoir ce genre de photos. Donc, du coup, vous avez suivi énormément de publics tout au long de la semaine. Là, par exemple, dans le Figaro, dans l'Humanité, mais aussi sur TF1, le journal de TF1. Donc, par exemple, là, c'est une image que j'ai, si tu reviens sur celle-là, c'est cette photo, en fait, a été énormément utilisée. Donc, quand on la recherche sur Google, en fait, il y a des centaines de mes photos qui ont été utilisées partout dans le monde. En fait, il arrive un moment où la photo est tellement utilisée qu'elle devient, comment on appelle, un même ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'elle est réutilisée, réutilisée, réutilisée. Et donc, je commence à perdre le fil de savoir où elle se va. Mais c'est plus... Il y a des publications officielles, mais il y a énormément de publications qui ne sont non officielles. Donc, les gens réutilisent la photo pour illustrer leurs revendications ou annoncer une future manifestation ou des choses comme ça. Alors ça, je me permets de tout couper. C'est une des nouvelles problématiques auxquelles se heurte le photographe. C'est le traçage, le traçage de ces photos sur le web. C'est le paiement ou alors l'interdiction et le fait de retirer la photographie. C'est depuis à peu près huit ans. Ça n'existait pas il y a quinze ans. Donc là, notamment la semaine dernière, je voulais voir où était un peu cette photo encore parce que je sais qu'elle a été un peu moins maintenant, mais elle a été beaucoup utilisée et je l'ai retrouvée sur le site d'une élue régionale et de ville qu'il a utilisée sur son site comme illustration. Donc, j'ai fait appel à PixTrack pour pouvoir essayer de voir un outil parallèle à PixPalace pour pouvoir revendiquer les droits d'utilisation comme un monsieur aussi qui a utilisé cette photo pour une couverture de livre et je n'ai pas été informé. Donc, on arrive des fois à trouver ce genre de choses mais c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. Ça se perd dans les méandres d'Internet et autres. C'est assez difficile de pouvoir trouver dessus et revendiquer. Non, je ne suis pas d'accord. Maintenant, la technologie évolue. Jusqu'à présent, il y avait deux types de recherches. La première basique qu'on a vue arriver, c'est une recherche par assimilation. C'est-à-dire qu'on va interroger l'ensemble du web en disant cette photo-là ressemble à celle-là. Du coup, on assimile, on informe le photographe. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Tous les fichiers sont... Il y a des points invisibles qui sont inscrits dans le fichier et là, c'est juridiquement, c'est complètement... c'est blindé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer sur du print ou du web l'ensemble des fichiers et pouvoir les amener devant un tribunal. Je vous dis ça parce que vous êtes universitaire et je pourrais que, grâce à Google, vous utilisiez nos photos. Je vous conseille juste d'avertir le photographe qui ne va pas forcément vous demander, mais juste lui dire voilà, il se trouve, il y a ça, nous aimerions l'utiliser, est-ce que c'est possible ou pas, rémunérer ou pas. Ça, c'est le premier truc. Je veux juste donner un petit exemple par rapport à ce que vous nous dites. Récemment, un département a utilisé une de mes photos, donc je les ai contactées deux fois, pas de retour, donc j'ai mis en place le service juridique de PixTrack. Trois jours après, la photo a été payée, donc on avait demandé 900 euros, là où j'aurais demandé 150 au départ, mais ils n'ont pas cherché rapidement à contester. Ils avaient bien volé la photo, mais là-dessus, le paiement a été fait sans aucune contestation. – Idriss, si tu veux continuer avec quelle… – On peut aussi ce que parlait Wilfried tout à l'heure, si tu continues après. – Ça, c'est ta première… – Voilà, ça c'est… – C'est ta première… – En fait, là, c'est vraiment au tout début quand j'ai rejoint Anceluka, je me suis demandé vraiment comment j'allais pouvoir faire pour traiter l'actualité sur des termes nationaux et internationaux. Et donc, c'était le moment où il y avait les manifestations en Catalogne, donc c'était assez important. Je me suis rendu d'ailleurs à Gérone faire des photos de manifestations, mais il est difficile de sortir, on va dire, du lot, d'avoir des images suffisamment percutantes par rapport aux dizaines de photographes qui y sont installés, qui ont un réseau, voilà, quand on y va comme ça par ses propres moyens comme je l'ai fait. – Les journaux cherchent aussi à se démarquer, c'est-à-dire, un journal qui va sur un fil, quelle qu'il soit, une agence, l'AFP, Pix Palace, se retrouve face aux mêmes photos fortes, aux mêmes unes. Et on découvre souvent des hebdos, des quotidiens, utilisés la même une sur cinq, six publications. Et ces journaux sont aussi en recherche de photos différentes, plus créatives que cela. – Donc moi, mon idée, c'était du coup de détourner un petit peu avec ces petits bonhommes de papier, ces portraits de papier que j'appelle, c'est-à-dire, là, je me suis dit, je voulais, je souhaitais illustrer, en fait, le dilemme entre Carles Puigdemont et le président espagnol, à savoir, qui c'est qui allait tomber à l'eau, c'était un peu, voilà, l'idée du, qui va tomber à l'eau entre les deux, qui c'est qui va pouvoir tenir. Donc, j'ai recréé des petits bonhommes en papier, avec leur portrait, j'ai fait un bateau en papier que j'ai fait de mes propres mains. Je suis allé à la rivière à côté de chez moi, dans mon petit village, je l'ai fait flotter, j'ai fait quelques images et ça m'a permis d'avoir, voilà, une belle publication dans Libération. Et si tu continues, pareil, j'ai fait pareil avec François de Rugy quand il est rentré au gouvernement en tant que ministre de l'Agriculture, donc là, c'est mon jardin, donc j'ai fait ce petit bonhommes en papier et du coup, j'ai eu une publication dans l'humanité. Il y avait d'autres travaux que tu voulais nous montrer ? Ça, c'est vraiment deux exemples. Après, non, c'était des photos que j'avais sélectionnées. D'accord. Voilà. Très bien. De manière plus globale, à partir de quel moment tu te dis je vais partir je vais partir dans de la création ou plutôt je vais rester sur quelque chose de plutôt classique dans le traitement de l'actualité. En fait, je pense qu'en beaucoup de photographes journalistes, j'écoute la radio du matin jusqu'au soir, quasiment. En tout cas, je suis beaucoup l'actualité. Donc, tous les matins, j'écoute la radio, j'écoute un peu les grands thèmes, j'essaie de... Je me pose des questions de voilà, s'il y a des thèmes un peu... Voilà, François de Rugy, je ne peux pas aller faire son portrait concrètement. je ne peux pas prendre... Il n'y a aucun intérêt et je n'arriverai pas à vendre une photo. Par contre, c'est comment je peux arriver à traiter de ce thème en étant chez moi, pas sans forcément me déplacer. Donc, après, je traite d'autres thèmes comme les gilets jaunes, comme quand il y a des déplacements politiques, par exemple, dans le département ou autour, je me déplace. Je suis référencé, par exemple, à la préfecture de Lod qui m'informe. Je suis référencé à la préfecture de Région qui m'informe de tous les déplacements. Donc, je fais déjà ce travail-là. Mais en parallèle, il y a aussi des choses que je ne peux pas traiter. Oui, alors ça, c'est le fait que tu ne puisses pas traiter ou alors arriver à mettre deux personnages sur la même photo. Par exemple, Est-ce que tu ne t'es pas dit, par exemple, sur les gilets jaunes, plutôt que de sortir de cette iconographie d'actualité, est-ce que je peux mettre des gilets jaunes dans le jardin ou autre et donner du sens à tout ça ? J'aurais totalement pu faire ça, oui, complètement. Mais tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que déjà, j'ai eu le fait d'avoir suivi cette première manifestation un peu avant tout le monde, entre guillemets. Après, quand on est arrivé le 17 novembre, que j'ai vu le flux d'images qui sortaient tout le temps... Moi, j'aurais pu te mettre, je pense, à plus de... J'aurais pu. parce que ce type d'iconographie que tu fais doit un petit peu soulager certains directeurs artistiques dans les journaux. Oui, c'est vrai qu'après, on a beaucoup vu Paris, les manifestations de Paris et même en région, même les reportages qui ont été faits en région étaient quand même bien moins suivies que les... Alors, j'aurais pu faire toute une chose par rapport à Paris avec l'Arc de Triomphe, c'est totalement possible. Après, ça demande du temps. L'une de rien, quand même, beaucoup de temps. Il faut avoir une idée, pouvoir la réaliser, réussir à ça, la mettre en scène. J'en ai fait d'autres, des images, mais qui n'ont pas réussi à trouver preneur. Mais ça demande aussi beaucoup de temps. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours évident, évident, mais tout est possible. En fait, en partant de cette idée-là, on peut vraiment traiter tous les sujets sans problème. D'accord. Et moi, je pense que sur les Gilets jaunes, il faut le faire. Oui. Parce que cette icône... Enfin, on a trop vu de choses similaires. Ah oui, oui, complètement. On va continuer parce qu'on a pris du retard. Merci Idriss, mais après, de toute façon, il y aura des questions. Donc, on a compris que tu travaillais en région. C'est aussi le cas de JC Millet qui va prendre la parole. Et voilà. Et toi, comment tu te positionnes par rapport à cet environnement et aussi ta démarche de création ? Je te laisse afficher la première image. Merci. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais prendre un peu le contre-pied de tout ça. Idriss a fait une très bonne description de ce que peut être le photographe de territoire et d'actualité, les deux liés. j'étais parti plus sur la présentation d'une démarche d'illustration touristique cumulée du photojournalisme, une espèce de fusion des genres. Alors, pour deux raisons, principalement parce que mes collègues autour de moi parleront d'autres thématiques, donc c'est parfait. Et puis surtout parce que l'année dernière, j'ai tenu 20 minutes à vous parler de mouvements sociaux et de photos d'actualité, donc je pense qu'on va éviter la redondance. Ça peut être intéressant. Si je mélange illustration touristique et photojournalisme, alors c'est un peu une fusion des genres, quelque chose qui... Enfin, ça va, je suis censé être dans un colloque universitaire, donc personne ne me jettera de tomates, mais dans un colloque professionnel, ce serait un peu difficile parce que pendant très longtemps, les photographes d'illustration et les photojournalistes se regardaient en chaîne faïence en se demandant lequel allait marcher sur le près de l'autre. Et aujourd'hui, comme l'a très bien dit Wilfried... Mais à nouveau, c'est une question de marché. C'est pas nous. Nous, on fait des photos, d'autres les utilisent. Donc il faut arrêter d'opposer des pratiques. Exactement. Et c'est ce que j'allais justement te dire. Tu parlais tout à l'heure de marché, l'exemple de Julien Bénard avec le mélange des genres entre auteurs et photojournalistes qui, pour moi, sont une seule et même chose. Et puis de toute façon, on n'a jamais défini... Enfin, on n'a pas encore défini ce qu'est un photojournaliste, mais si je prends le thème légal... Mais il y a un critère. Si la commission de la carte de presse octroie à ce monsieur qui fait des photos de découpage une carte de presse, c'est qu'il est journaliste, il est reconnu par les instances. Exactement. Si j'ai bien noté, la règle, c'est un photographe qui tire ses revenus et principalement ses revenus de médias et donc d'organes de presse, quelles que soient les images qu'ils diffusent. Donc du coup, c'est pour ça que je suis parti sur cette idée de mélange des genres. Alors je vous explique parce que je viens de la photo corporate avant tout, enfin, plutôt de l'illustration touristique, même si on met un peu tout dans le même genre. Et puis, je me suis plus ou moins reconverti dans le photojournalisme et le lien entre les deux est assez facile à faire. Je prends l'exemple, par exemple, des images qui est en train de diffuser Julie qui traite du transport de la fraise entre Ouelva et le mine de Rangis. Donc là, on est à Ouelva. Et puis, on va très vite arriver sur Perpignan-Saint-Charles. Et comme vous le savez probablement, le train des primeurs qui transporte ces fameuses fraises de Saint-Charles jusqu'à Rangis est en phase de disparition. Fait partie de l'actualité et est aujourd'hui un point crucial de l'actualité du transport et de l'écologie en France. Et donc, a été beaucoup repris dans les médias. Ces premières images, à la base, ont été commandées par la SNCF. Alors c'est marrant, c'est un peu un contre-pied puisqu'aujourd'hui, elles sont diffusées pour critiquer la SNCF elle-même. Bon, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, il y a un moment où ces photos qui ont été issues d'un travail corporate et qui permettaient d'illustrer un travail pur au jus ont été utilisées par la presse. Alors bien sûr, moi, ma démarche, quand je me retrouve avec ce même type de thématique, c'est que je réédite mes photos. Je vais modifier mon storytelling. Je vais peut-être choisir des images qui seront un peu plus immersives. D'ailleurs, comme on peut le voir sur les images qui ont été utilisées, qui sont un peu plus décalées que le pur jus touristique qu'on aurait pu voir sur les images précédentes. Mais malgré tout, on reste sur la même thématique et la même approche photographique. Si tu enchaînes sur les suivantes, là où le mélange des genres se fait, c'est que... Ici ? Pardon ? Pardon, tu veux qu'on aille sur les châteaux ? Oui, merci. Je travaille aussi pas mal pour Pyrénées Magazine, que certains connaissent sûrement ici, puisque c'est un magazine qui tourne plutôt pas mal dans les Pyrénées, et qui m'a commandé il y a quelques temps en arrière toute une série, enfin un gros portfolio, d'une douzaine de pages sur les châteaux Qatar. Là où c'est intéressant, c'est que c'est pareil. Finalement, dans mon approche créative et dans ce que je vais aller chercher dans la réalisation de ces images-là, on se retrouve dans une démarche touristique. C'est-à-dire que je vais essayer de mettre en valeur les châteaux et donc de les magnifier au maximum. Là où le photojournaliste reprend le dessus, c'est que pendant la réalisation de ces images, je me suis rendu compte sur ce château, sur Aguilar, que des ouvriers étaient en train de travailler sur une rénovation. J'ai donc appelé le magazine en leur disant que ça pourrait être intéressant aussi de travailler sur des sujets de rénovation, sur un côté plus journalistique, plus actualité, même si elle reste touristique et détachée puisque régionale. Mais très vite, le magazine a été intéressé et donc ce parallèle peut se faire aussi dans la suggestion des sujets et dans les propositions. Et donc dans le même numéro, j'ai eu six pages de plus dédiées à cette thématique de travaux. Là où je veux en venir, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on a, et comme tu le disais très bien, je parlais de perte de repères, c'est-à-dire qu'avant le magazine, produisait ce qu'il publiait. Aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas. En général. Non, ce n'est plus trop le cas. Exactement, exactement. On y viendra un peu après sur le spéculatif justement. Mais si tu peux enchaîner. Ah, j'enchaîne. Merci. Dans la même logique, j'ai travaillé pas mal cette année pour le magazine Géo qui m'avait demandé de faire un travail un peu exhaustif sur le sud-ouest, c'est ce qu'ils ont appelé dans leur portfolio horizon Pyrénées. Et là, le travail s'est complètement inversé. C'est-à-dire que tout le travail que j'ai réalisé pour le magazine, qui a forcément une approche touristique, enfin Géo, vous le connaissez, il a un côté très mis en valeur des territoires qu'il diffuse. Et donc là, par exemple, sur cette image qui a été réalisée sur le boulevard des Pyrénées à Pau, très rapidement, dès l'apparition du numéro, l'Office du tourisme de Pau m'a appelé en me disant écoutez, on aimerait racheter les images dès la disparition du numéro. Ce qui vient de se faire la semaine dernière. Et donc voilà, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des photographes, des photojournalistes en particulier, ont souvent un revenu complémentaire qui peut être du photographe de mariage pour ceux qui pratiquent le mariage, de la pub pour ceux qui font de la pub, du portrait, etc. Et là où c'est intéressant, dans ma démarche et dans ma gestion de cette partie de mon travail, qui encore une fois n'est qu'une partie, bien sûr, je fais aussi de l'actu, je fais aussi d'autres choses, c'est que justement, cette double facette qui mélange à la fois publication et à la fois tourisme permet de se nourrir l'une de l'autre. C'est-à-dire que plus je réalise de commandes touristiques pour des agences touristiques, des sites, des grands sites ou des lieux de ce type, plus je reçois de commandes liées de magazines sur des thématiques territoriales. Et plus je produis de portfolios de ce type, plus je reçois de commandes inversement. c'est donc un cercle vertueux qui est très intéressant économiquement parlant puisqu'encore une fois on parle d'économie. Alors c'est toujours bizarre quand on parle d'économie et de photographie mais même un auteur puisque c'est mon statut doit bien manger et donc il y a un moment où on est obligé de parler d'économie. C'est un peu le principe du marché. Évidemment, on ne travaille pas pour... Enfin je ne rentre pas chez le boulanger en me demandant si sa baguette est gratuite. Non, mais c'est une bonne idée. J'aime bien la métaphore de la boulanger. Bref. Tu peux enchaîner sur la photo suivante. Donc là, pour vous donner un autre exemple, j'avais réalisé un travail pour la station de ski de Heine-Cambredas qui est juste au-dessus de chez nous et j'ai très rapidement diffusé les images sur Pix Palace comme tu disais tout à l'heure et ça permet rapidement d'être publié dans la Croix qui avait besoin d'illustrer de façon la plus précise possible et esthétique le tourisme français à la reconquête des sports d'hiver. Donc c'est pour ça que ce parallèle se fait. Alors je sais que pendant très longtemps c'est ce qu'on disait tout à l'heure le mélange des genres était mal vu. Jusqu'à il y a 10 ans c'était impossible dans la mentalité des photographes. Clairement. Alors il y a encore des magazines qui sont réticents. Dans ce cas-là il faut les inviter à produire. Ah c'est ce que j'ai dit à Léonore l'année dernière. Il y a un an Paul K a fait un sujet sur Visa et la semaine scolaire par exemple et très rapidement ils m'ont dit c'est sympa mais si tu pouvais désaturer un peu adoucir un peu les images parce que si ça fait trop corpo ça risque de ne pas passer. Bon on peut faire une petite modification ça c'est des questions d'éthique et de déontologie professionnelle enfin historique en tout cas puisqu'on l'a défini comme ça qui font que ça peut s'arranger en deux coups de l'ightroom mais à l'inverse de plus en plus de magazines cherchent ça. Je sais que les magazines typiquement ou Géo pour citer les deux exemples qu'on a vus précédemment aiment cette image très dense très poussée très colorée et qui correspond à l'idée qu'on a du magazine toujours très en mise en valeur d'un territoire. Alors bien sûr je prends ces exemples-là mais là où ils sont intéressants c'est que ces doubles démarches qui peuvent être à la fois pour d'illustrations touristiques et du photojournalisme qui finalement se croisent poussent à une recherche de l'image c'est-à-dire que dans les deux cas en ce qui me concerne je vais toujours essayer de trouver l'image même sur quelque chose d'assez classique je vais essayer de trouver l'image qui manque parce que c'est aujourd'hui quasiment impossible de ne pas trouver un lieu déjà photographié dans les Pyrénées pour prendre l'exemple des Pyrénées mais le photographier différemment existe. Et là où cette démarche d'intellectualisation de la question est intéressante c'est que si tu prends la photo suivante alors c'est pas une photo qui est juste une capture d'écran de Pix Palace donc on parle là par exemple des Gilets jaunes et enfin je fais un parallèle ça n'a plus rien à voir avec le tourisme vous allez me dire mais le premier week-end de Gilets jaunes le 17 novembre de l'année dernière a été publié dans la journée à peu près quasiment 51 000 51 000 c'est dur à dire images et mise en place sur Pix Palace. Je ne sais pas si vous imaginez l'iconographe qui cherche une image dans les 50 000 images qui ont été produites dans la journée. Autant vous dire qu'il est mal barré mais surtout ce qui se passe c'est que quand on regarde ces 51 000 images c'est pas agréable à dire on se rend compte qu'il y a une thématique qui est extrêmement générale c'est à dire que c'est énormément de conflits citadins urbains et de scènes d'action il y a très peu de questions du pourquoi ou du comment donc on savait que le week-end prochain ça allait recommencer je me suis dit entre les deux qu'est-ce qu'on peut faire donc j'ai analysé un peu ces images alors je n'ai pas vu les 50 000 et quelques parce que c'était juste pas possible il m'aurait fallu plusieurs mois mais du coup je me suis rendu compte qu'un des gros manques était le portrait donc je me suis rapidement rapproché d'eux et j'ai essayé de faire différentes photos de portraits cette démarche qui a du coup été rapidement publiée par Pellerin qui cherchait justement des photos de portraits et qui avait du mal à en trouver cette logique là elle est liée c'est à dire que finalement on est obligé aujourd'hui d'anticiper un marché alors l'anticiper c'est ce que tu disais effectivement quand les magazines produisent on n'a pas besoin d'anticiper il suffit juste de répondre à une commande ce qui est relativement facile enfin facile ce qui est relativement cadré en tout cas donc on a tous les outils pour se permettre de le faire par contre dès qu'on décide de l'anticiper c'est plus compliqué il faut bien le cerner ce marché et encore une fois c'est grâce à cette analyse qui justement est plus dure encore en tourisme qu'en photo d'actualité puisque c'est là qu'on a le plus de production nationalement et c'est là qu'on a le plus besoin de renouveler le genre et comme tu le disais à très juste titre tout à l'heure la durée de vie d'une photo d'illustration est extrêmement longue donc si on veut arriver à s'imposer au-delà d'une photo qui existe déjà il faut arriver à trouver le contre-pied de cette propre photo et donc se remettre constamment en question sur la lumière le moment le pourquoi etc et donc du coup je trouve qu'appliquer cette logique là sur de l'actualité marche aussi et donc c'est là que le mélange des genres se fait en mon sens et alors après ça ne marche pas toujours j'allais prendre l'exemple suivant d'un travail que j'avais réalisé en Guyane sur les picolettes c'est le petit oiseau qui est en bas à gauche dans sa cage et qui lui a mis 7 ans à être publié et qu'il a été en avril dernier après 7 ans de mise à disposition auprès du magazine de cette photo mais parce que peut-être que justement je n'avais pas bien cerné le marché et c'est justement ce qui est intéressant par rapport à cette réflexion de marché et de globalisation de la réalisation et de l'analyse des images c'est que dans toute thématique photojournalistique je pense qu'il faut bien analyser ce qui a été publié et ce qui n'a pas été publié mais je pense que ça Laurent parlera tout à l'heure sur l'idée de la culture de l'information vous êtes merveilleux vous vous passez la parole je peux conclure je peux lire ma conclue parce que j'ai écrit une micro conclue pour une fois que je m'applique donc ce que je veux dire c'est qu'il est simplement à noter dans cette approche que j'essaie de définir très rapidement et très globalement que le financement qui peut être tel que dit tel qu'on va le voir tout à l'heure avec des bourses des aides voire de l'éducation à l'image ou de la pédagogie reste malgré tout détaché d'une production d'une réalisation alors que justement ce qui peut être intéressant aujourd'hui en mélangeant ces genres c'est qu'on peut être assisté dans une approche de production et donc par la suite de publication d'archives grâce à justement une base de travail c'est-à-dire notre propre univers si mon propre univers est touristique si je le définis comme tel c'est grâce à lui et grâce au financement que j'ai récupéré par la production à destination d'illustrations touristiques que j'ai pu par la suite fournir en illustration les différents magazines que je vous ai montrés donc oui le marché va mal ça on l'a entendu on l'entend à chaque fois qu'on fait un colloque sur la photographie mais il se réinvente et ça je pense que c'est surtout ce qu'il faut retenir c'est qu'on arrive aujourd'hui je pense que le photojournaliste dans son approche de photographie doit toujours avoir la faculté d'adaptation à un sujet il doit être capable de modifier son approche et son editing ou son storytelling au fur et à mesure de la réalisation de son sujet et de la même façon il doit pouvoir le faire avec son économie et c'est justement ce qui est intéressant je pense aujourd'hui dans la photographie c'est qu'on peut mélanger les genres et les approches photographiques juste pour pouvoir répondre à un milieu économique et à un marché qui est en constante évolution et tu connais un métier qui n'a pas évolué en 20 ans toi juste en pratique boulanger pas de leur faire non c'était un mauvais exemple la boulangerie ça a bien changé non mais il faut aussi questionner il y a un marché qui évolue soit t'évolues avec soit sinon t'es en décalage on est d'accord merci merci JC donc on va passer la parole Laurent vous avez un autre point commun c'est les Pyrénées et pourtant vous n'avez pas du tout la même approche et je te laisse je te ferai de donner les images oui alors pour situer moi je suis de l'autre côté des Pyrénées donc Pyrénées-Atlantique depuis une quinzaine d'années sur un territoire où je travaille pour ceux qui connaissent de Bilbao Saint-Sébastien jusqu'à Lourdes voilà je suis un pur produit de l'information je suis passé par les 15 rédacteurs 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 en chef chef de rubrique je vais bosser à Radio France je vais bosser à l'AFP avant effectivement de ne prendre que la photo depuis 15 ans depuis mon installation dans les Pyrénées-Atlantiques je vais prendre 2-3 exemples qui justifient effectivement le travail d'un photographe de territoire et surtout une culture de l'information qui doit être la plus élevée possible chez un photographe on est journaliste avant d'être photographe on est supposé avoir une culture de l'info beaucoup plus développée même que certains rédacteurs là je sors d'un été de commandes j'étais non-stop j'étais à peu près une quinzaine de commandes sur tout l'été qui se passe par l'Express la Croix le Parisien la Vie etc donc moi je suis quelqu'un effectivement sur mon territoire plutôt débordé de travail sur une période de l'année et de commandes donc de production où là je n'ai pas le temps en été de proposer d'autres sujets ça met même peu de temps pour produire j'ai démarré par cette photo parce qu'elle est un petit peu symptomatique on est à Lourdes on est pendant la conférence des évêques c'est la première fois que les évêques donnaient la parole aux victimes de pédophilie j'ai la chance à Lourdes en fait c'est un territoire qui a été abandonné par la presse pendant 5 à 10 ans il faut situer Lourdes 2 500 000 personnes par an deuxième ville de France en chambre d'hôtel lieu de décision politique de l'Église de France conférence des évêques tout ce qui est effectivement autour des pèlerinages cette année est sorti un film qui s'appelle Lourdes qui a fait plus de 300 000 entrées il y a une comédie musicale depuis quelques mois je vais en reparler qui s'appelle Bernadette de Lourdes façon Robert Hossein un truc qui a réuni je crois aujourd'hui 50 000 entrées donc voilà c'est un territoire qui fait rire vu de l'extérieur qu'on connait peu en fait et qui érige l'info allé de mars jusqu'à novembre tu peux passer la photo d'après je dis voilà des exemples on a des pour ça je parle de culture de l'info un pèlerinage là on est sur les éthiopiens orthodoxes ils sont venus effectivement sur un pèlerinage une communauté qu'on connait très peu on a une petite communauté orthodoxe d'éthiopiens qui viennent tous les ans ils viennent à peu près une cinquantaine de Paris de Suisse etc et donc c'est des choses pour l'instant que je cumule en termes d'images de contenu de renseignements sur ce territoire tout au long de l'année je travaille aussi sur pastoralisme pourquoi ? parce qu'on a un pastoralisme qui est unique en Europe c'est le seul endroit encore en France où des bergers à peu près 150 vivent encore en cabane pendant trois mois produisent sont confrontés aujourd'hui à des sujets d'actualité comme l'ours comme le loup vivent très bien de leur métier on est sur le territoire aussi politique de Jean Lassalle on est sur le territoire de Bayrou on est donc sur un territoire de vie politique économique qui est passionnant alors j'ai été comme un petit collègue on parlait avant des gilets jaunes à me poser la question du G7 j'ai eu le G7 à Biarritz 3500 journalistes accrédités 600 à 700 photographes je me dis comment le comment le traiter alors c'est simple hasard je me suis retrouvé dans la position à ne pas être agrété par l'Elysée j'ai rien compris Eric Bouvet quelques autres on a eu effectivement un bug au niveau de l'Elysée donc je suis allé le traiter avant j'ai fait quelques images d'illustration sur si tu peux rester juste avant Julie sur Jean Tranquille à Biarritz voilà les quelques jours qui ont précédé le G7 j'ai eu à peu près une dizaine de publications soit en dehors d'une ou deux consoeurs auxquels je pense j'ai dû cumuler plus de publications que les photographes qui sont restés pendant les 4-5 jours du G7 pourquoi ? parce qu'il y a eu très peu de manifestations une seule qui a été très bien encadrée par les Basques il y a eu une petite manif qui a un petit peu tourné en vrille sur Bayonne mais pas méchamment et tout le reste c'était de la photo de poule donc réservée à peu près à une dizaine de photographes sur les quelques centaines qui étaient présents je veux faire juste une parenthèse c'est que quand on fait ce type de sujet c'est pas des photographies qu'on va pousser qu'on va mettre en avant sur lesquelles on va revendiquer à tout prix une vision d'auteur nous c'est des photographies qui vont amener des publications et financièrement sont intéressantes ça s'arrête là on le sait très bien c'est des photographies qui restent sur du second plan mais qui ne sont pas mises en avant sur une page hauteur entre guillemets par contre il y a des productions qui se conjuguent qui vont rapporter moins d'autres rapporter plus on va plus être satisfait en termes de démarche et d'autres non mais c'est ça qu'il faut arriver à faire en fait souvent en actu on oublie cette nécessité de précéder l'événement quand les mondements ont lieu effectivement traité ça va être repris dans le journal mais ce qu'a fait par exemple Idriss sur les gilets jaunes voilà c'était l'exemple type effectivement d'un événement qu'il a pu précéder en termes d'info vas-y Julie donc voilà l'ours l'ours le loup sujet effectivement permanent sur tout ce territoire des Pyrénées vous êtes concernés ici on est concernés également beaucoup de manifs en Espagne comme ce jour-là effectivement où il y avait un rassemblement opposé aux loups et à l'ours on est sur la question des sujets environnementaux on est sur une question de société compliquée on sait que le débat vu de Paris de Toulouse de Bordeaux ne va pas être le même que vu par un éleveur qui va être effectivement en montagne et confronté on a encore récemment eu des attaques de chevaux et de vaches parmi les deux ours qui ont été relâchés récemment donc effectivement on est sur les questions et on est toujours effectivement à adopter ce territoire à être présent à avoir des réseaux des relais et essayer d'être au-dessus de la masse sur le sujet c'est-à-dire pas se dire je suis pro-loup je suis pro-anti-loup pro-ours anti-ours il y a toujours danger vas-y Julie voilà alors là j'arrive sur les publications Lourdes voilà cas typique territoire que j'ai réinvesti plus aucun photographe n'y allait effectivement depuis à peu près 5 à 10 ans ils y allaient le 15 août c'est un territoire sur lequel je me suis réimplanté en termes de photos Libération m'appelle il y a à peu près 11 heures il y a une conférence de presse avec Barbarin à midi c'est à peu près le temps de route qu'il me faut j'arrive j'étais pratiquement seul photographe il y avait un photographe régional donc ça m'a permis effectivement en commande d'aller sur des huiles pour Libé par exemple sur ce rappel-toi Barbarin avec en plus le faciès très particulier de Barbarin que tout le monde connaît est-ce que quand tu fais cette photo parce qu'on parle d'information et de création tu laisses le vide exprès pour mettre de la titraille en te disant volontairement alors c'est vrai qu'on parlait ce matin avec Kodo service photo rédacteur en photo on peut avoir des briefs on va nous effectivement nous donner des consignes par rapport à des photos je vais en parler après mais on doit toujours le réflexe en tant que photographe c'est-à-dire qu'une photo est utilisée dans une maquette une verticale doit laisser de la titraille une horizontale doit pouvoir aussi laisser de l'espace pour une légende un descriptif le photographe doit sans cesse y penser vas-y Julie toujours lourde Olivier Sabignac donc était une des victimes des actes pédophiles et donc la première année qu'effectivement ils étaient reçus par les évêques j'ai eu à peu près une cinquantaine de publications autour de ces sujets parce que nouvelle fois je me retrouve seul comme photographe un photographe de l'AFP est venu sur une demi-journée après j'étais seul pendant trois jours avec d'une part les évêques et les victimes et c'est la première fois effectivement que l'Élysée acceptait de les écouter vas-y alors là vas-y il fait défiler trois photos non pardon revient en arrière c'est pas grave refait défiler c'est pas grave il fait défiler en avant donc la photo que vous avez vue là donc le président de la conférence des évêques de France en fait aujourd'hui j'ai trois publications avec cette photo dans le point France Info le journal de la Réunion pourquoi ? parce qu'hier soir l'Église a pris une position officielle sur effectivement la manif du 6 octobre sur la PMA donc photo d'archives comme on dit qui a été réalisée il y a 3-4 mois et là aujourd'hui elle va ressortir peut-être à 3-4-5-10 publications parce qu'en dehors de l'AFP effectivement j'étais tout seul au sujet de ce jour-là à Lourdes sur un sujet que je me devais de connaître vas-y toujours la pédophilie donc pareil même cas figure je suis seul avec les évêques vas-y c'est pas grave passe il y a un mauvais défilé donc ça pareil c'est passé ce matin donc le journal de la Réunion hop c'est dommage j'ai un souci d'affichage bon là je suis toujours à Lourdes un cas intéressant ce docteur s'estime le docteur le plus utile du monde si un jour vous allez à Lourdes vous verrez il y a un bureau des constatations médicales son seul métier c'est de valider ou pas un process de guérison miraculeuse de mettre en place une commission dite cadonique qui pendant 7 à 10 ans va examiner un cas de figure est-ce que cette personne a été véritablement guérie suite à un passage à Lourdes donc c'est un sujet qu'on connait peu et donc ce médecin Alexandro qui se dit je suis personnellement le médecin le plus utile du monde pastoralisme alors pour en se dire petit cas de figure ce sujet tous les iconos sont sur Facebook Instagram sur les réseaux sociaux je viens de passer à peu près 20 heures avec des bergers en montagne j'ai marché toute la nuit avec eux par jeu je dis sur Facebook avec une ou deux photos voilà je suis seul photographe à m'emmerder à marcher pendant 20 heures avec des bergers à les accompagner en transhumance quel icono service photo est intéressé une heure après la croix m'appelle pour me dire ton sujet nous intéresse on te le prend dans un an en actualité et donc on a fait deux pages sur un port folio je me permets d'intervenir il y a 15 ans 20 ans 10 ans en fait le photographe faisait la tournée des rédactions physiquement en fait le numérique a changé tout ça ou prenez son téléphone on a proposé des choses rare étaient les mails qui partaient même aujourd'hui on utilise peu un mail parce que les mails sont bridés en fait à partir de 5 mots il est refusé on envoie peu de photos ce qui a permis le numérique dans une partie plus créative et communicative c'est d'être en direct en fait avec des acheteurs ou des iconographes c'est à dire qu'aujourd'hui un photographe enfin si un photographe n'est pas sur Instagram ou Facebook c'est commercialement c'est extrêmement compliqué c'est suicidaire on pousse aussi les photographes à publier mais pas publier n'importe quoi d'être identifié comme professionnel et d'expliquer à minima une localisation d'être assez efficace si on veut le contacter donc l'iconographe va être dans un un espèce de fil AFP entre guillemets c'est à dire de fil d'info de flux d'informations sur lequel elle va savoir ce que fait Idriss ce que fait JC ce que fait Laurent ou Justine et où ils sont en fait et à partir de là en fait on va se servir c'est quelque chose qui est assez intéressant pour nous parce qu'on n'est pas dans la sollicitation c'est à dire qu'avant on l'était on prenait le numéro au téléphone ou alors on rencontrait des gens on les sollicitait aujourd'hui cette demande c'est un petit peu c'est inversé c'est à dire qu'on propose un ensemble enfin à tous nos abonnés entre guillemets dans lequel il y a du pro et pas que du pro parce qu'il y a des tirages aussi qui sont achetés il y a des gens qui sur le terrain vont ouvrir des portes donc on propose à un public des photographies le public nous suit et ça déclenche des réactions en face tout ça ça a énormément évolué ces dix dernières années et la pratique a vraiment enfin est en rupture par rapport aux précédentes aux précédentes manières d'exercer le métier alors petite différence c'est que je monte moi dans les rédactions à peu près toutes les cinq et six semaines je monte à Paris je monte voir les Saris Soto ils aiment bien me voir ça fait du bien de voir des gens des Pyrénées monter vers eux ça a pas eu de parler d'autres sujets je prends un exemple dans ma vie de vie à la coupe du monde de Pologne Basque dans un mois on a à peu près une quinzaine de nations qui viennent c'est vrai que dès maintenant il faut voir le sujet toujours connaissance du territoire un jeune photographe qui ne connaîtrait pas l'histoire de l'ETA serait perdu sur ce type de traitement de sujet là effectivement c'était pas explicite je l'ai fait pour l'Express et d'autres on est sur la période après ETA l'annonce effectivement du désarmement total de l'ETA et de l'accord de paix là on est effectivement c'est un ancien ponzeur de bombe qui a passé 20 ans en prison aujourd'hui il y a le pardon côté Pays Basque Sud on a tendance à dire Pays Basque Nord et Sud assez facilement chez nous si on ne connaît pas l'histoire effectivement de ce qui s'est passé l'histoire de l'ETA du GAL etc on aura du mal à traiter le sujet parce qu'on ne saura pas comment le prendre on ne saura pas effectivement comment le suivre vas-y voilà un sujet classique là pour la croix sur l'association de l'Officaciel des Forêts toujours en commande voilà ça c'est une partie d'une année de publication là on est sur 2017 on a à peu près un tiers de publication voilà et ce qui me laisse après du temps quand je peux effectivement produire des sujets ruralité et autres mais là c'est effectivement c'est le temps qui manque évidemment les réseaux sociaux c'est une partie de la relation l'autre partie de la relation c'est la rencontre directe et ça il faut toujours le faire il faut conjuguer les deux on ne peut pas faire que l'un ou que l'autre tu voulais rajouter quelque chose Laurent ? non non parce que de toute façon on parlera demain pas mal du marché français effectivement de notre rapport aux iconos aux services auto on vit aujourd'hui de ce métier moi c'est vrai que je considère que j'en vis à peu près à 70% de la photo de presse et un exemple lourde c'est à peu près 30% de mes revenus sur l'année pour un petit territoire qui a que 160 ans mais sur lequel effectivement il y a une actualité permanente que ne soupçonnent même pas beaucoup de journalistes et aujourd'hui même les médias traditionnels comme l'Obs viennent à Lourdes faire des sujets de 8 pages merci Laurent on va donner la parole à Justine qui va évidemment parler de son travail qui voulait insister sur la transmission et qui va faire du coup le lien avec l'atelier d'après qui est la présentation des formations des deux diplômes portées par l'université de Perpignan donc Justine à toi qu'est-ce que tu veux que je montre alors du coup ça m'a fait changer complètement l'ordre de ce que j'avais prévu de présenter mais je vais prendre le contre-pied de mes collègues donc déjà moi je me considère photographe avant d'être journaliste donc tout mon travail derrière découle de ce sentiment là donc pour commencer mon travail je l'établis sur deux zones géographiques une que je connais bien puisque j'y suis née c'est ici et une zone que j'ai choisi d'apprendre et de connaître le Rwanda où là effectivement j'ai un travail que je peux appréhender de façon plus photojournalistique mais peut-être qu'on peut faire un rapide tour le temps que je pitche un petit peu dessus mais je vais essayer d'aller vite Julie donc voilà là-bas au Rwanda je fais vraiment un travail au long cours un travail qui est documentaire donc je travaille actuellement sur la communauté chinoise qui est installée à Kigali et au Rwanda de façon plus générale Kigali qui est présentée comme la nouvelle Silicon Valley africaine donc voilà ça c'est un travail qui est en cours et qui fait partie d'un corpus de différents travaux que j'ai entamé depuis deux ans depuis deux ans à Kigali et notamment un travail plus général sur la résilience post-conflit voilà donc bon je sais pas exactement ce que je pourrais préciser là-dessus si ce n'est que justement dans cette démarche inverse et là où je voudrais rebondir par rapport à mes collègues donc moi j'ai pas fait le choix d'anticiper un marché j'ai pas fait le choix de faire mon travail photographique dans l'objectif de le publier au travers des médias classiques je fais le travail juste parce qu'il me plaît et que je suis poussée à le faire et c'est peut-être là qu'on rejoint les valeurs du photojournalisme c'est peut-être des valeurs de sincérité d'engagement et de rigueur de travail parce que malgré tout derrière toutes ces photos il y a aussi un travail de légende qui est très très important où il faut être précis parce que quand on a une production assez dense il faut pouvoir s'y retrouver et puis même pas que s'y retrouver soi-même mais également que la photographie est une valeur documentaire donc voilà et sur le deuxième pendant donc ici dans la région et là c'est assez marrant et je voudrais bien en parler un petit peu ici donc il m'arrive d'effectuer des commandes pour la presse et de mes commandes souvent résultent des projets au long cours ici donc comme quoi des fois le travail de photojournaliste peut aussi alimenter une démarche de création à l'inverse donc là vous avez l'école de Kérigut l'école de Kérigut c'était un sujet de commande l'année dernière un sujet de rentrée des classes tout simplement Kérigut c'est un petit village en Ariège mais vraiment tout près des Pyrénées-Orientales c'est un petit village complètement enclavé donc enclavé du reste du département et il se trouve qu'ils ont fait une rentrée un petit peu spéciale l'année dernière ils se retrouvent avec 16 élèves 9 niveaux pour une seule institutrice voilà donc c'était un suivi de rentrée et puis il se trouve que c'était l'école de mon enfance donc quand j'ai commencé à présenter ce projet pour le vendre une seconde fois on m'a dit mais tiens c'est marrant il y a quelque chose d'assez sensible et finalement on aimerait bien que tu creuses là-dedans donc j'ai décidé de poursuivre depuis plus d'un an maintenant je suis à l'école très fréquemment et du coup comme quoi d'un travail photojournalistique on peut aussi partir sur un travail un projet personnel sensible intime et un travail de photographe d'auteur voilà donc ça c'est un premier exemple et sur un deuxième exemple du coup là vous avez enfin on pourra voir après Julie je ne sais pas si les images ont déjà toutes défilé mais tu veux rester sur ce sujet parce que du coup c'est un petit peu le même cas l'année dernière donc j'ai une commande pour la Croix avec les jeunes reporters citoyens ici donc ça c'est grâce à Antsoukas aussi je pense au système de géolocalisation qui avait été mis en place donc j'ai été contactée par la Croix pour réaliser ce reportage il se trouve que j'ai une très bonne accroche avec les jeunes reporters citoyens et donc là cette année on voit l'annonce de passeurs d'images donc là je n'ai pas je n'ai pas d'illustration pour ce projet là puisque c'est celui qui est en cours et donc passeurs d'images donc une bourse une bourse qui est attribuée par la région Occitanie donc je monte un dossier dossier que j'ai remporté mais aussi grâce au soutien donc et à un travail associatif avec le jeune reporter citoyen donc pareil même démarche un sujet de commande finalement qui m'a menée complètement à faire un travail au long cours ou un travail plutôt d'éducation à l'image ici sur la région alors peut-être que je vais en dire un petit peu plus long maintenant sur les projets voilà donc là aparté fini sur passeurs d'images passeurs d'images c'est un projet qui vient suite à nos super héros donc moi je suis très très sensible à des valeurs d'éducation à l'image parce que donc je suis toute fraîche sur le marché du photojournalisme et donc du coup disons que je me suis confrontée les premières fois à un manque d'éducation à l'image que ce soit des sujets ou au niveau de la diffusion etc. il y a beaucoup de problématiques qui sont beaucoup de confusion en tout cas de la part des publics qu'on touche et je me suis rendue compte notamment en travaillant juste à côté de chez moi auprès des squads des sans-papiers qui étaient à Perpignan donc à la gare et dans un autre quartier je me suis rendue compte que en termes de diffusion des images les gens n'avaient pas tellement confiance de l'impact que ça pouvait avoir et des enjeux sur la vie des personnes donc là j'ai commencé à m'engager sur un terrain qui est autre et finalement que je trouve très lié au photojournalisme et à l'évolution de la diffusion de l'image aujourd'hui parce qu'il y a eu un manquement finalement d'un accompagnement des publics par rapport à l'évolution du champ de diffusion de la photographie donc c'est un territoire sur lequel j'ai vraiment envie de me lancer et sur lequel je me suis lancée déjà depuis plus de deux ans quand même donc voilà ça c'était nos super héros donc nos super héros c'est né justement de cette idée là des associations locales je ne critique pas leur travail ils sont très bien ils soutiennent les sans-papiers il n'y a pas de problème mais ils effectuaient beaucoup de maladresse sur la diffusion des images des enfants et des familles qui étaient en situation très précaire sans-papiers notamment et dont évidemment les enjeux étaient importants pour eux de la diffusion d'images et ils ne se rendaient pas compte de ça eux pour les besoins de leurs associations respectives ils ont commencé à diffuser des images des enfants sur les réseaux sociaux alors c'est vrai que les enfants c'est très vendeur on est très sensible à la situation des enfants de façon générale et du coup ces associations-là publiaient sur leurs réseaux sociaux tout simplement des photographies d'enfants qui étaient en attente d'être déboutés il ne faut pas se mentir du coup il y avait vraiment pour moi un travail de fond à effectuer sur les enjeux de la diffusion de ces images et d'accompagner les militants et les associatifs sur leur travail à l'image donc nos super-héros est nés de cette idée-là donc on a commencé à travailler avec les enfants eux-mêmes parce que c'était important qu'en tant que public sensible ils soient aussi conscients que leur représentation avait une valeur la façon dont elle est représentée avait vraiment une valeur aujourd'hui en fonction de l'actualité et du coup c'était important d'avoir un projet qui regroupe tous ces pendants donc juste après le démantèlement des squats on a commencé à monter nos super-héros qui est juste un travail de mise en scène en fait on a accompagné les enfants à inventer leurs propres super-héros on a choisi la figure du super-héros tout simplement parce qu'on ne le reconnaît pas il est grimé il porte un masque donc on ne joue pas sur on ne reconnaît pas les enfants et les enfants c'était important pour nous justement qu'on ne les reconnaisse pas mais qu'ils sachent qu'il ne faille pas qu'on les reconnaisse justement c'était là la valeur d'éducation à l'image qu'on souhaitait leur apporter c'était de dire que c'était important de ne pas les reconnaître et surtout c'était aussi important qu'ils se représentent eux-mêmes comme ils souhaiteraient qu'on les voit donc on les a accompagnés à inventer leurs propres super-héros et de cette façon là ils se montraient comme ils avaient envie qu'on les voit donc voilà c'est tout un travail d'éducation à l'image je ne sais pas trop comment continuer là-dessus ah oui sur les moyens de financement peut-être de ce genre de projet donc au-delà des bourses c'est du crowdfunding et moi pareil sur mes projets au long cours et bien comme je n'anticipe pas un marché etc et que les médias ce n'est pas mon objectif principal c'est simple je vis du corporate du studio chez moi et des mariages merci Justine donc par rapport à l'éducation à l'image demain il y a deux ateliers je rappelle à 13h30 éducation au regard qui aura lieu donc ici dans la salle des commissions au rez-de-chaussée et à 15h l'état des lieux en médiation éducation à l'image merci Justine